La saison 2015 a démarré en dents de scie pour Tom Donat qui a vite trouvé son rythme pour truster les podiums en seconde partie de saison. L'élève ingénieur a su tirer les leçons des erreurs accumulées lors de la première épreuve au circuit des Ducs à Essay et surmonter la poisse des casses et de la disqualification à Lavaré pour décrocher un double titre de champion de France. On va dire qu'on termine le championnat avec pas mal de points d'avance sur les autres concurrents. Donc voilà, 4 épreuves sur les 9, on est assez content du résultat. 4 victoires mais surtout 7 podiums en 9 courses, le champion de France Junior et vainqueur de la coupe Twingo R1, Tom Donat, aura été l'homme à battre. A 22 ans, il a déjà 7 saisons de course derrière lui. Au conseil de son préparateur de paire, il ajoute sa propre expérience, riche d'un stage chez Christophe Vaison, préparateur de l'ancien 037. Et il a construit sa voiture avec des amis de l'école d'ingénieur et son beau-père. Une histoire de famille en somme. Bien entouré, bien préparé, une grosse expérience derrière lui. En 2016, il monte une marche. Le but, c'était de gagner le championnat pour pouvoir rouler en Super 1600. Donc là, on a réussi le pari et maintenant, on attend que ça, de se mettre derrière le volant et d'effectuer nos premiers tours de roue en Super 1600. Reste à boucler le budget 2016 pour s'asseoir dans le baquet d'une Super 1600 fournie par Lafort et préparée par Olimeka. Le changement sera conséquent. La puissance passe de 133 à 220 chevaux et plus pour un poids inférieur d'une centaine de kilos. Tom Donat aborde cette nouvelle étape en sachant qu'il va devoir faire un nouvel apprentissage et ne se met pas la grosse pression. La perspective de refaire ses classes ne l'empêche pas de regarder au-delà, vers le supercar, sur les traces de Cyril Rehm. Il a une belle trajectoire. Il a gagné la Twingo, il a gagné la Super 1600 et puis même lorsqu'il roule en supercar, on voit qu'il n'est pas ridicule. Donc forcément, ça laisse en vieux. Mais voilà, il faut essayer de faire du mieux qu'on peut pour essayer de suivre à peu près le même tracé que lui.